Regardons maintenant d'un petit peu plus près les possibilités que nous offre Audacity pour éditer une piste audio, pour apporter des modifications. Alors on va utiliser évidemment les boutons qui sont ici, donc les boutons de lecture, bouton de pause, le bouton stop, ce bouton de saut au début. Voilà, ça permet en quelque sorte de rembobiner le son et puis celui-là d'aller à la fin. Celui-ci nous permettra, on verra dans une autre vidéo, la possibilité de réaliser un enregistrement. Les outils. La barre d'outils est donc placée ici. L'outil de sélection, celui-ci s'appelle l'outil de niveau ou l'outil d'enveloppe. Celui-là, l'outil de retouche, l'outil zoom, la loupe, l'outil de glissement temporel et le mode multi-outils. On a ici la barre des menus déroulants. On avait déjà utilisé fichiers importés. Avec là, on a la possibilité, avec édition, de faire notamment des sélections, du copier, du coller, affichage, etc. On ne va pas tout détailler maintenant. On va commencer par faire quelques petites manipulations très simples sur cette piste audio. Donc, avec l'outil de sélection, je vais sélectionner une partie de mon fichier audio. Voilà, par exemple, cette partie-là. Admettons qu'elle ne me convienne pas. Et bien, tout simplement, en appuyant sur la touche supr de mon clavier, je vais tout simplement l'éliminer. J'annule ce que je viens de faire. Je fais CTRL-Z. Donc, pour supprimer, sélectionner et touche supr. Très simple. Une autre possibilité de l'édition qui va être, je pense, beaucoup utilisée, c'est la possibilité, par exemple, de copier et de coller un morceau d'un son. Alors, par exemple, je vais sélectionner un petit morceau, quelques secondes. Alors, je vous ferai remarquer que quand je sélectionne une partie de mon fichier audio, j'ai tout en bas, ici, des indicateurs. Je sais, par exemple, que ma durée de sélection, là, ici, c'est presque 8 secondes. 7,8 secondes. Et le début de la sélection, c'est à 12 secondes. 275. Pour être plus précis, on le voit ici aussi. C'est juste avant 15. Alors, donc, j'ai sélectionné, là, environ 8 secondes de musique. Je vais pouvoir copier ces 8 secondes. Et admettons, par exemple, que je veuille les coller sur une autre piste. Et bien, tout simplement, je vais aller sur Piste. Je vais faire Ajouter Nouvelle Piste. Par exemple, encore une piste stéréo. Donc là, j'ai une nouvelle piste. Je peux me positionner, comme j'ai l'outil de sélection ici, je peux me positionner où je souhaite sur cette piste. Et puis, je peux donc faire tout simplement, bien sûr, Coller. Voilà. Et j'ai récupéré ce que j'avais copié. Je peux très bien écouter seulement cette partie-là en allant cliquer ici sur Muet pour rendre muette, c'est-à-dire inaudible, cette piste. Et je vais, si je me positionne au début de cette partie, je vais pouvoir lire uniquement sur la piste. Si je veux réduire le niveau de cette piste, j'agis ici. Et je peux donc réécouter. Vous voyez, c'est beaucoup moins fort. Voilà. Donc là, ça va être intéressant quand on va travailler sur plusieurs pistes pour ajuster le niveau des pistes. On peut utiliser l'outil Zoom pour venir voir, de plus près, ce qu'on a fait. Si on veut travailler précisément sur une partie de cet échantillon sonore. Par exemple, je vais sélectionner simplement de ce point-là à ce point-là. Alors, ma sélection fait 2,89 secondes. Je vais faire une lecture en boucle pour voir ce que ça donne. Et on voit qu'en ayant sélectionné mon échantillon sur deux fronts qui montent, vous voyez, des créneaux, des sortes de petites falaises qui sont formées par mon son. Là, j'ai fait une petite boucle qui dure 2,189 secondes. créneaux, des sortes de клиfs. C'est bon et très simple. 1,2,personne haidente, Sous-titrage FR ?